Comment peindre un ciel de tempête ? Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Et je donne des cours de peinture en ligne. Et j'ajoute des nouvelles vidéos de techniques de peinture tous les mercredis sur cette chaîne YouTube. Alors si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, si vous voulez ne pas manquer les vidéos que je mets le mercredi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment peindre un ciel de tempête et nous allons le faire en peinture à l'huile. Et donc je vais vous donner une petite théorie, puis ça va suivre avec une démonstration. Mais juste avant de commencer, je veux vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir un e-book de techniques de peinture de 71 pages et c'est entièrement gratuit. Alors comment réaliser un ciel de tempête sans forcément avoir un modèle, une photo que vous aimeriez reproduire ? On peut très bien avoir une idée, une envie de faire un ciel de tempête sans avoir vraiment de photos, de modèles. C'est un petit peu, on va dire, la base de la structure de ce cours en vidéo, cette technique que nous voyons depuis maintenant. Nous sommes rendus au huitième épisode de la réalisation de ce tableau que nous faisons étape par étape. On a vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant et on a fait la dernière semaine, la semaine dernière, pardon, nous avons fait la première couche. Nous avons peint ceci qui n'est qu'une première couche. Maintenant, ça va évoluer, le ciel, nous allons le refaire, ça va être la démonstration et il va être complètement différent, je suis certain de ce que nous avons là. Le problème qu'on rencontre quand on fait de la peinture, justement, si on n'a pas de modèle, c'est qu'on a du mal à peindre quelque chose de manière réaliste, sans avoir un modèle à reproduire ou bien peut-être une méthode, une technique particulière. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais l'important, pour donner un ciel de tempête qui soit, on va dire, qui donne cette atmosphère, cette impression que nous sommes vraiment dans la grande tempête, un endroit où on ne devrait pas se trouver. Et d'ailleurs, c'est difficile de trouver des belles photos à ce moment-là parce qu'il y a très peu de gens qui se trouvent dans ces situations-là, ces situations extrêmes. Eh bien, il va falloir travailler surtout avec les ombres, les lumières, du moins beaucoup les valeurs, bien sûr les couleurs pour donner un style, on va dire, un peu romantique à la chose, au tableau, à l'œuvre. Ombre et lumière, mais aussi surtout les contours. Nous avons des nuages, on va faire un ciel, donc des nuages, beaucoup de nuages. Et la réalisation des nuages ne peut être bien faite que lorsqu'on fait très attention à leurs contours. Il y a des endroits où il faut qu'ils soient fondus et des endroits où il faut qu'ils soient un petit peu plus découpés. Et ça va être ce mélange de contours fondus et de contours plus découpés qui va donner le réalisme, mais aussi la profondeur qui va nous donner l'indication visuelle où se trouvent les nuages, les uns par rapport aux autres, ceux qui sont plus devant, ceux qui sont plus derrière, etc. Donc on va travailler sur les contrastes, c'est très important, les couleurs, le réalisme, les valeurs, les contours, les découpages, et tout ça, avec tout ça, il faut qu'on arrive à donner vraiment une atmosphère forte. Vous pouvez trouver des belles idées de ciel, de tempête aussi, dans des tableaux de grands maîtres. Par exemple, William Turner, vous savez que c'était celui qu'on appelait aussi le peintre des lumières, qui a fait vraiment beaucoup de ciels, alors des couchers de soleil, des ciels de toutes sortes d'atmosphères, dont des ciels très couverts de tempêtes, et aussi un spécialiste Joseph Vernet. Joseph Vernet, tapez ça dans Google, vous marquez Joseph Vernet peinture, et là vous allez voir des tempêtes, des ciels, la mer aussi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et ça nous donne des idées d'aller chercher des choses comme ça, des modèles. J'en ai une ici, de photos d'ailleurs, au niveau des vagues de la mer, je pense, oui c'est ça, voilà. Alors je les ai imprimées, voilà, deux photos, vous voyez qui nous donnent, bon, ça ne sera pas pour le ciel, parce que là c'est en plein jour, coucher de soleil, mais nous, on va faire ça la nuit, vous voyez. Mais vous voyez les vagues, par exemple, ça donne des bonnes idées de vagues. Ici aussi, des vagues qui s'écrasent sur des rochers, des références qu'on peut vraiment utiliser pour, lorsqu'on fait une peinture comme ça, d'après l'imagination. Ciel de tempête, un petit peu, moi j'ai trouvé un qui me plaisait beaucoup, dans les photos des sites de photos libres de droit, voilà. Voici, alors ça c'est une photo imprimée laser, mais en numérique, on voit beaucoup mieux, et on va s'inspirer de cette photo-là justement. Alors, on peut vous la mettre en numérique, parce qu'elle est vraiment plus visible, le numérique, voilà, un ciel intéressant. où nous avons en bas, comment dire, une bande plus claire, mais aussi très plate et très droite. Ça, c'est bien pour représenter la profondeur. Les nuages, au loin, ils sont vraiment très plats. D'ailleurs, je l'avais dit, je l'avais fait un petit peu ici, quelque chose de plus pâle, dans le fond, plus pâle et plat, ça va donner vraiment cette impression de très grande distance. Et après ça, nous avons des nuages plus massifs. Nous avons un nuage bas qui vient vers nous, et on sent vraiment sa proximité, qu'il est près de nous, alors qu'en arrière, on a des petites lumières, des lueurs un peu jaunâtres, qui représentent peut-être le restant d'un soleil très, très, très lointain, qui est en train de se coucher, mais on est quand même dans une pénombre, une obscurité assez importante. Et en haut, dans le gris, vous voyez, nous avons un gris, un ciel gris qui devient uni, sur lequel nous avons des petits nuages plus foncés. Et ceux-là aussi, vu qu'ils se découpent, on sent qu'ils sont plus près de nous. Vous voyez, ce sont ces différentes, on va dire, profondeurs qui sont vraiment bien rendues par le fait qu'il y a des fondus et des découpages. C'est ça qui est intéressant. Eh bien, alors oui, on pourrait inventer, prendre un gros pinceau, puis aller, j'y vais, j'invente des nuages. C'est bien, c'est très faisable, mais le problème, c'est que, si on ne part pas de quelque chose d'existant, un modèle, une image, on risque de donner des formes à nos nuages qui n'auront pas l'air vraiment réalistes, et on risque de tomber, encore une fois, dans la forme d'un nuage, d'une peinture naïve. Et si on ne veut pas ça, qu'on souhaite donner l'impression que c'est vrai, il vaut mieux partir d'une photo, ne serait-ce que pour la forme des nuages. Après ça, si on n'est pas assez fidèle au modèle lorsqu'on le fait, que le nuage a une forme un petit peu différente, c'est pas grave. Parce que le nuage, il est transporté par le vent, il bouge, il se déforme. Donc oui, ça peut être différent. C'est pas grave s'il n'est pas pareil, on ne fait pas un portrait parfait du nuage, mais juste le fait d'avoir essayé de suivre ses formes, ça va donner une forme qui aura l'air naturelle. À force de faire des ciels comme ça, des nuages, d'après des modèles et des photos, on en a fait 5, 10, 20, 30, après ça, vous avez suffisamment ancré en vous ces techniques pour pouvoir après vraiment les inventer. Et lorsque vous les inventerez à ce moment-là, vous allez travailler avec une image, une image que vous allez vous faire dans votre tête, une image vraiment mentale, mais vous allez voir dans votre tête, vous allez voir la forme réaliste d'un nuage existant, vous allez le construire, et vous allez pouvoir le faire sur la toile comme vous le voyez dans votre tête. Mais c'est vraiment, je parle d'une image. Et pour que ça arrive, c'est ça, il faut vraiment avoir quelque, on va dire, une certaine expérience. Alors c'est sûr, pour les débutants, il vaut mieux y aller avec une photo. Pour les plus expérimentés, vous pouvez y aller avec votre image mentale. C'est bon, voilà. Alors, je pense qu'au niveau de la théorie, j'en ai assez dit, et on va passer à la pratique tout de suite. Alors, je vous montre la palette, le matériel, et on travaille sur la toile. Au niveau du matériel, on reste comme on a travaillé jusqu'à maintenant, avec les mêmes pinceaux. Ce sont mes connoisseurs Black & White Ogfilber, numéro 10, numéro 6, numéro 2. Un petit détail, j'ai un numéro 2, Raphaël Textura, synthétique, si je veux faire le phare, admettons, je ne sais pas, ou des petits détails comme ça, mais si on ne fait que le ciel, on n'en aura pas besoin. Mon couteau, spatule, pour faire mes mélanges sur la palette, mon médium, mélange 50% d'huile de laine et de diluant à peinture. Au niveau des couleurs, moi j'utilise toujours ma gambline, gambline peinture à l'huile. Alors, ce n'est pas la Fast Mate, c'est la gambline normale, donc elle n'est pas alkyde, elle est à l'alkali. Blanc de titane, jaune cadmium moyen, cramoisie d'alizarine, terre d'ombeau brûlée, vert émorode, bleu phtalo et bleu outre-mer. On sait qu'on va travailler avec beaucoup de couleurs foncées, beaucoup de bleu, de terre d'ombeau brûlée, du rouge, on peut faire des petits effets de couleur verde, tout ça, mais on va rester foncé et puis on a du blanc. Voilà, alors quand on fait un ciel comme ça, on l'a vu, c'est les contrastes, les contours, l'important, c'est ça, puis les couleurs aussi, on peut accentuer un peu les couleurs et il vaut mieux aller du bas vers le haut ou du moins, du plus loin vers le plus proche. Donc là, ce que j'avais fait ici, c'était quelque chose qui était un petit peu plus inventé, quelque chose d'intéressant, mais je trouvais que ce n'était pas assez dramatique. et quand j'ai trouvé cette photo de nuages, je trouvais, waouh, ça c'est vraiment, le ciel vient nous écraser puis c'est ça que j'aime. Alors on y va, de suite, je vais prendre un petit peu de blanc, on va mettre un petit peu de rosé, vous voyez, de cramosy d'alizarine, un tout petit peu de jaune, vous voyez, je n'en mets vraiment pas beaucoup, voilà, là j'ai une teinte rosé-oranger, alors je n'en fais pas beaucoup parce que on va le foncer bien entendu, là je vais faire comme une espèce de gris de base, je prends la terre d'ombre au brûlé, le bleu outre-mer, donc c'est mon noir finalement, mon noir de base, auquel je vais ajouter le blanc, un petit peu de blanc, voilà, alors pas beaucoup pour rester foncé, ça nous permet de voir la teinte parce que si on fait juste un noir, on n'arrive pas à voir s'il est bleuté ou brunâtre, on n'arrive pas vraiment à voir la teinte parce que c'est très foncé, voilà, il est neutre, là il est assez neutre, ni trop brun, ni trop bleu, alors on va mettre un petit peu de phtalo dedans, tiens, on va le rendre un petit peu plus bleuté, voilà, parce que quand c'est trop neutre, c'est moins intéressant, et voilà, donc là j'ai cette teinte, et j'ai celle-là, et je vais pouvoir jouer avec les deux pour me faire un peu comme là, voilà, un petit dégradé dans le bas de mon ciel, je prends, je vais nettoyer mon pinceau, je prends un petit peu de mon médium, et j'y vais avec ce gris foncé, je vais l'appliquer, la peinture est assez épaisse, le blanc est épais, alors c'est sûr que je vais un petit peu abîmer le bateau, tout ça, mais c'est pas grave, du tout, du tout, voilà, donc ça, déjà, c'est un peu trop pâle, je vais le foncer légèrement, ça paraît très pâle par rapport à tout ce qui est autour, là, voilà, je vais placer cette ligne horizontale, on va en faire un petit peu là-bas, derrière, vous voyez, je ne suis pas complètement à la ligne d'horizon, je suis un petit peu plus haut, un petit peu plus haut que l'horizon, sans être trop droit non plus, je vais aller chercher un petit peu plus de couleurs rosées, qu'on va mettre ici, vous voyez, on va en mettre un petit peu plus au centre de l'image, pas trop par là-bas, on étoile le pinceau, je vais revenir foncer, je reprends ma teinte, un peu plus foncée ici, mon gris foncé, on va revenir au-dessus, voilà, là, je ne fais qu'appliquer la couleur, puis on va y aller, après, mettre, faire du flou avec tout ça, c'est pour ça que j'ai un plus gros pinceau, je vais revenir encore un petit peu de rouge ici, je reprends le gris que j'ai mis au-dessus, je vais venir en mettre un petit peu dessous, le but étant que toute la partie du bas du ciel soit assez mouillée, on vient encore un petit peu plus pâle, ici au-dessus du foncé, vous voyez, vous voyez, vous voyez, cette succession de teintes comme ça, différentes, toutes en bandes horizontales, vont vraiment aider à donner de la profondeur, là, je vais prendre un pinceau alors un petit peu plus gros, je prends le numéro 6, il est propre et sec, et je vais pouvoir fondre comme ceci, voilà, un petit fondu entre les parties, comment dire, entre chaque partie, voilà, alors voilà, j'abîme un peu les rochers, le bateau, tout ça, mais ce n'est pas du tout grave, l'important c'est de travailler notre ciel, je peux revenir mettre quelques teintes encore comme ça, plus rouge, plus rosé, plus pâle, et on adoucit à peine, je le fais monter un peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, voilà, ça c'était la partie la plus lointaine, maintenant on va commencer à se rapprocher de nous, donc là je vais revenir avec du plus foncé à nouveau, on va mettre un petit peu plus de bleu phtalo aussi, voilà, donc c'est plus foncé et plus bleuté, et là maintenant je peux venir le découper, alors tant pis pour la vague aussi, ce n'est pas bien grave, on peut venir le découper sur ce qu'on vient de faire, hop, on descend plus bas, hop, on remonte, ce n'est pas égal, on est derrière le bateau, on ne s'inquiète pas pour le bateau, on a une belle photo, un beau modèle, pour le faire après, on reviendra dans une autre vidéo pour le bateau, vous voyez, c'est bon, on continue, on peut monter plus haut, il y a encore un petit peu de bleu outre-mer là-dedans, voilà, on peut l'épaissir un petit peu en hauteur, là je reprends le pinceau un petit peu plus gros, on ne fond pas le bas, mais on va fondre juste le haut, on va monter un petit peu plus, voilà, j'étends ma peinture un petit peu plus haut, alors on avait quand même un fond très foncé, bleuté, la couleur est là, on peut l'exploiter, on peut s'en servir, ok, là on va, justement, on va monter une belle zone ici, à ce moment-là, beaucoup plus fondue, très grosse, là on va avancer plus, mais avant ça, je vais juste rajouter encore une petite ligne, légèrement plus pâle, quelque part par ici, vous voyez, alors là c'est un petit peu moins plat, un peu moins droit, on peut la bouger comme ceci, ça monte, ça descend, c'est disparu un peu là, disparu un peu là, on le voit plus là, là, donc c'est irrégulier, vous voyez, voilà, le gros pinceau, juste hop, un petit fondu, léger, léger, voilà, vous voyez, mais c'est là, une petite lumière, alors la lumière du phare aussi, on la fera après, il vaut mieux qu'on s'occupe de nos nuages, voilà, donc là, je vais refaire à nouveau du noir, mais je vais y aller vraiment avec beaucoup, beaucoup plus de bleu phtalo, qui est plus fort que le bleu outre-mer, donc là, j'ai un noir qui est très, très, très bleuté, on peut rapprocher aussi de, du cramoisi d'alizarine ici, qui va de temps en temps rendre nos nuages plus violacés, là, je prends le pinceau un petit peu plus gros, le numéro 6, puis on va pouvoir commencer à faire ce gros nuage, tel qu'il s'en vient par ici, allez, on va le placer, il est lourd, il est pesant, il vient comme ça nous étouffer, et c'est là, comme je vous disais au début, vous voyez, tu es un petit peu trop foncé, je vais venir dans les grilles à nouveau, c'est là, comme je vous disais au début, qu'on va pouvoir se permettre, bon, d'avoir quelques petites différences, avec le modèle, vous voyez, je m'en mets vraiment à gauche là-bas, j'essaye de peindre avec pas trop d'épaisseur de peinture, pour que ce soit plus facile après à venir travailler dessus, pour faire les pales aussi, un petit peu plus rougeâtre, un petit peu plus rougeâtre, je ne vais pas monter trop haut parce qu'il faut réserver la place pour les pales sinon les pales ne vont pas fonctionner voilà mon fondu ici en bas je vais reprendre cette fois-ci plus de blanc même s'il est teinté c'est bon on va commencer à palir un petit peu palir, rosir un peu on est dans les fondus là c'est bon par ici aussi on parlait au début des découpages qui doivent être des fois plus forts puis des fois plus doux ben voilà là on est dans les doux on va revenir à nouveau avec du foncé je refais un petit peu de couleur dans mon brûlé bleu outre-mer bleu phtalo cramoside alizarine un petit peu aussi voilà voyez on est revenu dans du très foncé ici c'est aussi un peu plus rougeâtre on va repalir un peu chercher un petit peu de blanc bon voilà le plus foncé à nouveau dans le coin ici on va chercher encore du blanc du rouge alors vous voyez c'est plus rosé je suis plus rosé que sur la photo que j'utilise comme modèle parce que la lumière du phare va être orangée et voilà donc je ne voudrais pas qu'elle soit trop atténuée par des jaunes et des oranges comme on a sur la photo je voudrais garder un ciel plus violacé rouge bleu même voire bleu verdâtre voilà voilà je vais reprendre mon gros pinceau et là je vais refondre tout ça je fais juste effleurer la toile pour faire disparaître d'éventuels coups de pinceau trop fort et trop visible voilà là avant de continuer le gros nuage d'un avant foncé je vais placer les lumières je nettoie bien mon pinceau des lumières que je ne veux pas non plus trop trop fortes puisque nous allons avoir le phare nous n'oublions pas la lumière du phare vous voyez comme dans ce ciel sur la photo nous avons une entrée de lumière de soleil comme si le soleil était en train de se coucher très loin nous on voudrait on ne voudrait pas du soleil on est la nuit vraiment la nuit donc ça va être un petit peu moins pâle et surtout moins jaune on va rester dans des rosées une lumière rosée pourquoi pas ça va un rosé assez intense puis on va l'atténuer en rentrant défoncer comme ceci un petit peu médium la couleur qu'on a sur la palette a une certaine valeur c'est à dire que c'est c'est pâle par rapport au gris de la palette c'est assez neutre mais comparé à un trait foncé ça va paraître très pâle sur la toile ça va paraître beaucoup plus pâle que sur la palette c'est ça qui est un petit peu difficile à juger à évaluer alors on va y aller ça fait très très pâle c'est trop pâle pour moi je vais remettre du foncé plus de rouge c'est que sur la toile qu'on peut vraiment évaluer nos valeurs vraiment pas sur la palette voilà ça oui ça c'est bien ça ça va être on va dire le spot tiens quand même le spot le plus lumineux on va en avoir d'autres par ici un petit peu et on va garder le le schéma à peu près de la photo voilà on peut redescendre là où je n'en avais pas mis de de peinture à cette couche là je reviens dessus je positionne des tâches tout simplement selon le schéma que je veux avoir et un petit peu bien sûr comme je le vois sur la photo voilà après ça on va remettre du flou là-dedans puis on va revenir avec les on finit avec les découpages on va dire c'est une petite éclaircie dans la tempête de toute façon s'il y a vraiment une grosse tempête il y a beaucoup de vent ça serait normal que les vents chassent un petit peu les nuages fassent bouger les nuages un petit reflet rose et ici aussi tiens voilà je reprends le gros pinceau propre et sec là on va garder ça un petit peu plus découpé ici de toute façon on va le découper plus à nouveau puis on va le fondre par là voilà par contre tout ça se fond nous avons des contrastes intéressants là on va reprendre encore ces têtes comment on va pouvoir descendre un petit peu par ici quelques touches comme ça qui font à peine voilà apparaître des petits reflets de lumière encore dans toutes ces ombres on peut changer aussi un petit peu le sens des touches bon ben là on va pouvoir remettre des foncés ici là c'est trop foncé on va le pâlir un petit peu on met des formes dans ces nuages là on joue avec les foncés qui sont encore frais ici là le nuage se déforme encore un petit coup de flou voilà je vais prendre le petit pinceau on va y aller avec du plus pâle à nouveau rose et pâle on peut revenir rajouter quelques lumières plus intenses mais petites voilà pas très fortes on va le plus pâle on va le plus pâle Et c'est là où on fait ressortir quelques crêtes de nuages, vraiment là, hop, plus découpées. Qui viennent se fondre ici dans les forancées. Vous voyez, ça c'est trop droit, hop, on va le balancer un petit peu par là. Je me refais un petit peu de rosée quand j'en ai plus, tiens. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est le fait que mon rosé ici vienne se mélanger au bleu des noirs et des gris. Je nettoie mon pinceau. Après ça, on va juste continuer à fondre un petit peu les pâles ici, mais on va y aller avec des forancées à nouveau. On va les fondre encore. Comme là, après un fondu, on a perdu un petit peu la crête pâle, on peut la remettre, comme ça. Je nettoie mon petit pinceau. On va reprendre les forancées avec le petit pinceau, un petit peu de médium qui me reste ici, tiens, je vais en remettre. Et là, donc, on va faire un petit peu l'inverse maintenant avec le fond aussi, on va venir le promener dans les pâles. Aussi, l'autre chose aussi, par exemple, là, on a mis des pâles, on peut revenir ici avec du plus foncé. Voilà, pour accentuer ce contraste à cet endroit-là, si on le souhaite. Puis, on peut mettre, admettons, plus de foncé, qu'on va revenir après à nouveau avec le gros pinceau, fondre. On alterne les découpages et les fondus. Oui, cette otache pâle ici, je la trouve trop grande, on va la diminuer un petit peu. Ici, j'ai mis ma touche avec mon pinceau très chargé de peinture, donc c'est vraiment plus fort au niveau du foncé, c'est plus intense. Bon, en en mettant après, en bougeant, mon pinceau se décharge de peinture. Et là, donc, je peux continuer à en mettre ailleurs et ça va être, bien sûr, moins fort, moins intense. Vous voyez, j'ai un nuage qui est moins haut, moins montant que sur la photo, mais ce n'est pas grave, je peux le... Est-ce que le nuage pourrait avoir cette forme ? Oui, bien sûr. Les nuages peuvent avoir absolument toutes les formes. Tiens, je vais diminuer un petit peu ici, voilà. On va diminuer la tâche de pâle. Il peut vraiment avoir toutes les formes, les nuages, il n'y a pas de problème. Même des fois, en vérité, on voit dans le ciel des nuages qu'on se dit, mon Dieu, si je le peins celui-là, si je le représente exactement comme je le vois en tableau, en peinture, jamais personne ne va y croire, ça n'aura pas l'air naturel. Parce qu'on voit trop, je ne sais pas moi, une forme figurative. Vous voyez, donc si vous revenez au ciel de la première couche, celui-là, il commence déjà à être plus intéressant. Il est plus travaillé. Si on prend son temps, on va obtenir vraiment des choses très, bien, beaucoup plus réalistes. Allez, là, on va aller dans le plus foncé maintenant, encore plus foncé, parce qu'on va aller faire les petits nuages ici, légers, en suspension. Les petits nuages fins qu'on voit en suspension dans le haut du ciel. Qui sont beaucoup plus près, ils sont au-dessus de nos têtes. Là encore, on s'inspire de ce qu'on voit sur la photo, mais on n'est pas obligé de suivre exactement le même schéma, le même mode, comment dire, les mêmes directions et tout ça, les mêmes formes. Le modèle devient une inspiration seulement. On se recule, on se rapproche, on regarde de plus près, de plus loin. On peut fondre un petit peu ça. Alors, je vois beaucoup, il y a des lignes qu'on voit que ça brille, là, c'est de la texture, la texture de la toile aussi qui est assez visible. Après ça, avec le petit pinceau, bien nettoyé dans le chiffon, on peut... Si je trouve qu'ici c'est trop fort, mon pâle est trop grand, moi je trouve que c'est trop grand, je vais venir le diminuer en remettant un peu quelquefois aussi. Cette forme aussi, je ne l'aime pas trop. Allez, je le défais, vous voyez. Si je ne l'aime pas aussi, c'est parce que je ne vois que ça. Ça, je ne l'aime pas, je ne le vois que ça. Donc, je pourrais, on va dire, tiens, en mettre un autre pâle par ici, qui fait que j'oublie un petit peu celui-là. Tu sais, des fois, on n'aime pas quelque chose, pourquoi ? Parce que, est-ce que je trouve que ce nuage ressemble trop à une montagne ? Ça se peut aussi. Alors, il faut trouver le moyen de le changer pour que cette impression disparaisse. Je remets du foncé, je vais revenir avec du pâle un petit peu dans l'autre sens. Et je pense que ça devrait aider. Je fais des choses maintenant que je vois tout en douceur, je les vois un petit peu sur la photo. Voilà, un ciel de tempête, un ciel de mauvais temps. Et comme ça, vous pouvez jouer avec, travailler dessus, le modeler encore différemment selon vos impressions, votre façon de voir. Peut-être que je rajouterai, tiens, du bluff talo, du foncé ici. Vous voyez, je pourrais revenir encore ici, refoncer un petit peu plus. Je trouve que les bandes ne sont pas assez visibles. Ou que cette teinte contenait trop de terre d'ombre brûlée, c'était un petit peu trop brunâtre. Alors voilà, je viens le changer. Je peux l'adoucir en haut, le garder un peu plus net en bas. Je vais aussi, regardez, je vais nettoyer mon pinceau. Je vais prendre du verre émeraude. Alors là. Et cette bande d'en bas, je vais y mettre un petit peu de vert. Voilà. Un vert qui rend le ciel aussi d'une autre teinte. Parce qu'il est très, très loin, en bas, là-bas. Et qui reprendra un petit peu des couleurs qu'on va voir dans l'eau, dans la mer. Je nettoie bien le pinceau. Parce qu'on va revenir avec un petit peu de rosée ici. Donc des rosées qu'on a dans le haut du ciel. Et aussi dans le bas. Là, je nettoie bien mon pinceau. Puis encore une fois, on va pouvoir, avec le pinceau propre et sec, adoucir, fondre. Tout ceci. En faisant la mer, on va venir découper notre horizon. Ce qui fait que le ciel va reculer. Vous voyez, ici, on a un peu plus de netteté. Le ciel paraît plus loin. Ici, on a un fondu. Ça ne fonctionne pas. Je vais vous le montrer avec une petite touche tout de suite. Si on vient vraiment découper la mer comme ceci. Alors, c'est une mer démontée. L'horizon n'a pas besoin d'être très droit. Voilà. Je vais fondre en bas, mais pas là-haut. Ça va faire un beau découpage. On travaillera la mer quand le ciel sera sec. Nous travaillerons aussi le phare et le rocher là-bas quand le ciel sera sec. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler la lumière du phare par-dessus tout ça. En utilisant peut-être même une méthode de glacis transparente, ce qui fait que ça va aider vraiment à garder toute cette texture de nuage derrière la lumière du phare. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que cette petite démonstration vous a plu, que ça va surtout vous aider lorsque vous aussi, vous allez vouloir faire des ciels de tempête. Alors, l'important, rappelez-vous, c'est les valeurs, surtout. Combien foncés, combien pâles par rapport à l'endroit où vous vous trouvez dans votre ciel. Les contrastes, c'est très important pour donner l'atmosphère, mais aussi la profondeur. Vous avez vu aussi les nuages, des contours nets, des contours flous. Il faut trouver le juste milieu au niveau des contours, des valeurs, puis aussi les couleurs. En ayant mis du rouge, du vert, je suis allé chercher tout en ayant des couleurs complémentaires, rouge et vert. On va dire des tons grisâtres, mais qui ne sont pas faits de noir, finalement. Et vous avez vu que la terre d'ombre brûlait avec le bleu que j'utilise d'habitude pour faire mon noir. Ce n'était pas assez teinté, pas assez coloré. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à colorer vos ciels, vos nuages. Ça va apporter un peu plus de... un côté romantique, un peu plus au tableau. Peut-être moins naturel, parce que dans la vraie vie, c'est plutôt gris. La nuit, surtout, on dit la nuit, tous les chats sont gris parce que l'absence de lumière génère aussi une absence de couleur. Les lumières colorent. Par exemple, un soleil, comme on le voit dans la photo du modèle, le soleil colorent. Ça peut être aussi, vous le voyez le soir, lorsque vous promenez dans la nuit, vous avez des fois un ciel qui est rosé. Ce sont les lumières de la ville qui vont éclairer le bas des nuages, par exemple. Mais sinon, l'absence de lumière, ce n'est pas coloré. Donc, en rajoutant plus de couleurs dans vos ciels, dans vos peintures, ça va donner justement ces idées que ce sont des lumières colorées qui apportent ces teintes dans vos nuages. C'est très intéressant. Alors, la profondeur, les couleurs, valeurs, contours, c'est pas mal les choses auxquelles il faut faire attention. J'espère que cette vidéo, cette petite démonstration, vous a plu et ça va vraiment beaucoup vous aider dans la réalisation de vos peintures. La semaine prochaine, nous allons continuer ce tableau avec d'autres techniques, bien entendu, puisque ce n'est que des techniques les unes derrière les autres qu'on retrouve lorsqu'on fait un tableau, lorsqu'on peint une peinture. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Mettez-le aussi dans les commentaires. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est une façon de nous remercier. N'oubliez pas le e-book et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour, comme je l'avais dit, pour être avisé lorsqu'on met des nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501